Les différents types de mélanges et mélanges homogènes. Donc, question Libardin, quelle est la différence entre ces deux types de mélanges? Donnez un exemple pour chaque mélange. Donc, nous, il faut un mélange, c'est-à-dire définir. Un mélange hétérogène, si on peut distinguer au moins deux de ces constituants à l'œil. Bien sûr, il y a un exemple qui m'a l'eau et l'huile. Et un mélange homogène, si on ne peut pas m'a l'eau et l'huile. M'a l'eau et l'huile. Et un mélange homogène, si on ne peut pas distinguer ces constituants à l'œil. Alors, on ne peut pas distinguer les définitions, si on ne peut pas distinguer par corps. D'abord, c'est l'exercice. Reproduire le tableau suivant et indiquer à quelle catégorie appartient chaque substance en couchant la case appropriée. L'eau de robinet, c'est un mélange homogène. L'eau de robinet, c'est un mélange homogène. L'eau d'huile, hétérogène. L'eau et l'alcool, homogène. Voilà. Par exemple, les nez, m'a c'est un exemple qui mélange homogène. Là, je m'en fais tout. L'eau plus l'alcool. Elle a l'air. Femme. Voilà. Tant d'aller l'exercice. Donc, donner la nature et le nombre de phases qui forment les mélanges suivants. Eau plus pétrole d'eau. Donc, c'est un mélange. Hétérogène. On a dit deux phases. OK. Encore. Plus pétrole bleu. Pardon. Donc, hétérogène. Deux phases. Sucre plus café plus lait. Donc, lait. Il y a un sucre. Il y a un sucre. C'est un mélange homogène. Et. Phase 4. Il y a un sucre. Une sucre. Il y a un sucre. Une sucre basse. Il y a un sucre. Deux besoins. C'est un mélange homogène. eau plus sable plus huile c'est un mélange hétérogène, trois phases les nerfs reproduirent le tableau suivant et indiquent à quelle catégorie appartient chaque substance en cochant la case appropriée donc le nerf a tenu corps pur mélange avec l'alliage eau de pluie, or 18 carats, jus d'orange, alcool 70 degrés, eau distillée, acier, laiton donc le nerf acier c'est le fer combiné avec une faible quantité de carbone ou laiton ou le cuivre plus zinc donc je donne la définition d'un alliage un alliage est un mélange homogène, solide, formé essentiellement de deux métaux donc quand je trouve que c'est le laiton, laiton ou le cuivre plus zinc, on dit deux métaux donc c'est un alliage de même l'acier est un alliage voilà donc c'est un alliage kif kif, on dit l'or 18 carats c'est un alliage tu as le mélange au corps pur je mets le corps pur donc l'eau distillée, c'est un corps pur déjà je viens de faireAndré l'enseignement de base l'alliage, pardon, le mélange donc l'eau depuis mélange jus d'orange c'est un mélange l'alcool 70 degrés c'est un mélange voilà donc tu as des exercices tu as complété les phrases suivantes Des divisions successives de la matière aboutissent à des édifices chimiques. Et il y a des petits grains identiques pour un corps pur, donc appelés molécules. La divisibilité de la matière est, nous disons que la matière est, donc la divisibilité de la matière est limitée, donc nous disons que la matière est discontinue. Ok, la question n'est pas, donc la née est un liquide en une structure moléculaire condensée et désordonnée, ou elle est non condensée et ordonnée. Donc, la née est un liquide en une structure moléculaire bien sûr condensée et désordonnée. Un mélange constitué des molécules différentes est hétérogène ou homogène ou hétérogène. Donc, le mélange est un liquide en une structure moléculaire homogène ou hétérogène. Voilà. C'est dans l'exercice. L'achet n'est pas, c'est un petit problème. L'achet n'est pas, c'est un échantillon d'éther de masse M égale à 74 grammes et formé de 6,02, 10 à la puissance 23 molécules. Calculez la masse d'une molécule de cet éther. Donc, où j'en ai fait l'échantillon de masse M égale à 74 grammes et formé de 6,02, 10 à la puissance 23 molécules. Donc, là, pour calculer la masse d'une molécule, l'achet n'est pas la masse de 6,02, 10 à la puissance 23 molécules. Il y a 74. Puis, nous avons vu la masse d'une molécule. Il suffit, puis nous avons vu la 74. Donc, nous avons vu la masse d'une molécule. Donc, je n'ai pas vu la calculatrice. Je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Voilà, donc, il y a la masse d'une molécule. La question n'est pas. La masse d'une molécule est 6,64, 10 à la puissance 26 kilogrammes. Calculez le nombre de molécules dans 38,2 grammes d'éthanol. Il suffit, puis nous avons vu la masse d'une molécule. Donc, je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Donc, je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Donc, je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Donc, je n'ai pas vu la masse d'une molécule. Voilà, donc, je n'ai pas vu la série numéro 1. D'abord, je n'ai pas vu la nettoyage. Je salue avec vous plusieurs exercices.